hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors je teste la recette du teasnan avec la pâte à pizza que j'ai vu sur tik tok donc tout simplement il nous faut une pâte à pizza et de la vache qui rit donc comme vous pouvez le voir voilà j'ai pris une pâte à pizza je la coupe en quatre parties ensuite à l'intérieur de chaque part je mets un carré de vache qui rit et j'en ai rajouté au fait de fromage vu qu'on est des gros gourmands et pour faire dans la précision ce n'est pas un carré de fromage mais bien un triangle ensuite on étale simplement la vache qui rit sur la pâte logique et nous allons refermer au fait chaque part nous allons former une boule donc il suffit de coller les extrémités ensemble et former une petite boule de pâte à pizza tout simplement c'est vraiment facile à faire n'importe qui peut réussir cette recette franchement c'est rapide et vous allez trop trop kiffé quoi une fois les boules formés j'étale de la farine simplement pour que la pâte à pizza ne colle pas et ensuite avec un rouleau à pâtisserie je vais venir étaler la pâte voilà allez-y doucement à ne force est pas ça ça s'étale vraiment tout seul il n'y a pas besoin de forcer une fois toutes mes petites boules étalées je fais fondre du beurre pour la cuisson tout simplement donc là j'ai mis la poêle sur le feu donc du coup je mets du beurre fondu dans la poêle est vraiment m à feu doux pas à feu fort parce que j'ai fait la bêtise la première fois que j'ai testé cette recette et ça m'a cramé le pain donc je ne fais plus la même erreur donc vous mettez à feu doux et ensuite ben vous mettez votre pâte et vous allez voir le résultat est juste surprenant comment la pâte elle gonfle vous allez voir ça tout de suite donc Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, là vous voyez déjà la pâte qui commence à gonfler. Je rajoute toujours un peu de beurre pendant la cuisson. Et regardez-moi ce résultat. Franchement, qui aurait cru qu'avec une pâte à pizza, on pouvait faire des tisnans ? C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. ... Et voilà, la cuisson, c'est vraiment rapide. Et ensuite, vous continuez avec les pâtes à pizza qu'il vous reste. Voilà, je vous en ai montré deux pour voir le résultat. Au fait, quand la poêle est vraiment bien chaude, la première, on dit toujours que c'est un raté. C'est comme les crêpes, mais elle n'est pas du tout ratée. Mais regardez la différence entre la première et la deuxième. Le résultat de la seconde, elle est juste... Waouh ! N'hésitez pas toujours à beurrer votre poêle et votre tisnane au-dessus. A chaque fois que vous le retournez, vous le beurrez. Et voilà, vous avez vu le résultat, comment le second, il gonfle comparé au premier. Il gonfle beaucoup plus vite. Et c'était... Moi, j'étais... Je me suis dit, à un moment ou à un autre, il va éclater. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas gonfler autant avec une pâte à pizza. Moi, j'étais vraiment bluffée du résultat. Regardez, on dirait un ballon. Et même quand vous le retournez, j'ai l'impression qu'il continue à gonfler. Donc franchement, le résultat est juste... Waouh ! Et voilà le résultat. En espérant que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tous tes amis, ta famille, pour qu'ils puissent connaître cette recette. Et moi, en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu testes la recette, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire ou me le partager sur Instagram. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501